Didier Lemarchand, vous êtes restaurateur et nous sommes ici au sein de votre établissement, La Tavola, et Sébastien Leprovot, vous êtes producteur en bio à Orvaux, c'est la ferme du soleil, et vous illustrez tous les deux depuis un an et demi le lien direct et local entre producteur et restaurateur. Comment s'est créé ce lien ? Moi je suis venu ici comme client, ma femme avait pris un petit millefeuille de tomates avec copa et je ne sais plus quoi encore, mozzarella, c'était bon, c'était bon, sauf que les tomates n'étaient pas bonnes, je l'ai dit à Didier, et je suis revenu 15 jours après avec ma production en tomates cerises et en tomates rondes, je l'ai fait goûter, et puis on travaille ensemble. Oui c'était amusant de le voir débarquer 15 jours plus tard avec son cajot de tomates, j'ai dégusté les tomates cerises comme si c'était des bonbons, c'était vraiment un plaisir, et ça a commencé comme ça, donc je suis très heureux qu'il soit venu comme client. Et qu'il osait vous dire que ce n'était pas bon, ce qui a priori n'est pas très agréable à entendre ? Non ce n'est pas agréable, mais ça permet d'avancer aussi. Du point de vue du producteur, en quoi est-ce que ça enrichit, ou pas d'ailleurs le travail, d'être comme ça dans un lien direct à la consommation ? Alors ça enrichit parce qu'on cherche nous aussi à trouver des légumes un petit peu nouveaux, à mettre en culture par exemple des courgettes jaunes, ce qu'on ne faisait pas forcément avant, à travailler sur différentes tomates, ça fait aussi la promotion du bio à travers nos produits, puisque c'est en local. Ça me permet d'en parler à mes autres circuits de distribution, puisque je les vend en AMAP. Je récupère allègrement de délicieuses recettes qui peuvent être relativement faciles à faire. On allège un petit peu par rapport au restaurant, et c'est vrai que ça crée du lien aussi avec mes autres clients. Le fait d'avoir introduit des légumes bio, est-ce que ça change forcément vos tarifs ? Ça les a changés, mais d'une façon relativement minime. Donc évidemment j'ai augmenté mes tarifs. C'est-à-dire ? Un euro. Mais si on regarde bien, quand on compare l'augmentation à la qualité que maintenant je peux servir à mes clients, un euro c'est très peu. On nous dit souvent qu'on est plus cher en bio. Moi j'ai fait le cas l'année dernière, on fait de temps en temps des relevés de prix. J'étais 10 centimes plus cher sur la tomate qu'un certain grand groupe de distribution. Sur la salade par exemple, je suis à un euro toute l'année. Vous pouvez faire le tour de la grande distribution, ils sont souvent plus chers. On arrive à avoir des prix qui sont aussi bien tirés que ceux de la grande distribution. Pour ce qui se passe avec Didier, on fait nous aussi des efforts, puisqu'on comprend l'effort que lui fait de faire du bio. Donc on n'est pas sur les prix publics, bien évidemment. On est sur les prix gros. Ça se passe mieux. Et puis il y a la notion de saisonnalité qui aussi change la donne sur les tarifs. Oui, bien sûr. Vous achetez une aubergine en août, vous l'achetez en janvier, au même endroit. Le prix va être différent. Vous gagnez peut-être là-dessus finalement. Vous vous êtes mis aux légumes de saison. Oui, bien sûr. Je gagne là-dessus. Tout le monde est gagnant finalement. Sébastien, les clients et moi. C'est du gagnant-gagnant et c'est très bien.